« Portemonnaie » est un mot bien français. Et en regardant celui des jeunes de l'Hexagone, on se rend compte qu'il n'est pas franchement bien garni. En France, près d'un quart des personnes endettées ont moins de 35 ans. Il faut savoir en effet que dans ce pays, on a droit au revenu minimum qu'à partir de 25 ans. Un jeune peut donc très vite être criblé de dettes, comme nous allons le voir. Comme des milliers d'autres en France, ce supermarché strasbourgeois attire les clients par des prix compétitifs et des facilités de paiement. Pauline Courvalin est tiraillée entre toutes les promotions. Cette jeune étudiante cherche un téléviseur. Le vendeur lui propose un paiement échelonné. L'appareil coûte 1300 euros et Pauline peut régler la somme en 13 fois, ce qui lui laisserait suffisamment de liquidité. Le vendeur se garde bien de lui dire que certains clients n'arrivent plus à payer leur traite. C'est ainsi qu'on assiste actuellement à une véritable ruée vers le crédit. Mais Pauline, elle, reste prudente. Ça aurait été vraiment très simple de repartir avec ce téléviseur en contractant un crédit ou en échelonnant les mensualités. J'ai préféré ne pas le faire puisque ce n'est pas mon souhait justement de rentrer dans un système de crédit. Mais ça aurait vraiment été très simple. C'est d'autant plus simple qu'en France, il n'y a pas de fichiers qui recensent tous les crédits et incidents de paiement des particuliers, comme la Choufa en Allemagne. Celle-ci protège les banques contre les défauts de paiement et les consommateurs contre le surendettement. Et la tentation est grande avec la multitude de prix discount qu'affichent les chaînes de supermarchés. La plupart des Français y succombent et s'endettent parfois de manière excessive. Ingrid vit à Lille. Elle est au chômage, sans qualification et endettée à hauteur de 5000 euros. La jeune femme vient donc chercher de l'aide auprès de l'association Bartholomé-Mazurel. Elle souhaite obtenir un délai de deux ans pour rembourser ses dettes. C'est Frédéric qui s'occupe de son dossier. En tant qu'ancien banquier, il sait comment les établissements financiers attirent les jeunes dans le piège de l'endettement. Un plan est valable 8 ans, donc jusqu'en 2019. Oui, on peut peut-être des fois avoir du crédit facile. Il est certain aujourd'hui, les sociétés de crédit sont un peu plus regardantes. Mais on en a comme certaines qui donnent du crédit aisément. On peut vite décrocher 3000, 5000 euros à l'aise aujourd'hui. Il est certain, on va peut-être mentir sur certaines informations. Mais on n'est pas regardant sur ça. Une société de crédit va vite se dire en elle-même, elle va gagner du 19-21%. Et ça, elle le gagne. Betty est tombée elle aussi dans le piège. Cette jeune mère de famille ne veut pas être reconnue, car elle a honte. Elle doit 22 000 euros aux banques et supermarchés. Et il lui faut rembourser chaque euro. Par chance, elle a retrouvé un emploi. Elle a même obtenu le statut de fonctionnaire en tant qu'infirmière en gériatrie et gagne 1400 euros par mois. Mais son recours excessif au crédit la poursuivra pendant des années encore. C'est reconnaître quelque part qu'on a été défaillant à un moment donné. Donc ça a commencé vêtement, lorsque j'ai trouvé mon CDI. J'avais déjà quelques dettes, donc j'ai fait un crédit pour payer quelques dettes. Et je me suis retrouvée après à faire un autre crédit pour le crédit à la consommation. Puis de crédit en crédit, j'ai fini par ne plus savoir les payer. À présent, les banques abandonnent Betty à son triste sort. Sur leur site web, elles ne disent pas un mot du risque de surendettement. Elles tentent au contraire de séduire les jeunes, et plus particulièrement les étudiants dans le besoin, avec des prêts personnels pouvant atteindre 75 000 euros. A l'image de Pauline, ce sont en effet des proies faciles, qui leur garantissent de substantiels intérêts. Il est très simple pour les jeunes en France de se voir accorder un crédit, ou une autorisation de découvert, par exemple admettons 2000 euros. Par exemple pour un étudiant qui voudrait s'acheter un ordinateur pour ses études, ou un nouveau téléphone portable, ou même des vêtements de marque, c'est une démarche qui est très simple. Mais le piège se referme rapidement. En 2010, un quart des Français surendettés avaient entre 20 et 30 ans. Et bien souvent, ce sont les achats à crédit qui les ont fait plonger. Aujourd'hui, avoir des dettes va plus ou moins de soi. Il n'a jamais été aussi facile de vivre au-dessus de ses moyens. Qu'il s'agisse de payer sa tablette numérique en plusieurs mensualités, d'acheter sa voiture à crédit ou d'obtenir un prêt immédiat pour les vacances, on n'a aucun problème à recevoir directement ou indirectement de l'argent. Par contre, le remboursement peut tourner au cauchemar et durer une vie entière. Tôt ou tard, en effet, on ne travaille plus que pour les intérêts. C'est particulièrement vrai pour les petits prêts, au taux d'intérêt scandaleusement élevé. Bref, ce sont les pauvres qui trinquent. Et malheureusement, de plus en plus d'Européens s'endettent. Voici quelques chiffres. Dans le débat sur la crise financière en Europe, la dette privée passe généralement à la trappe. Pourtant, celle-ci augmente parallèlement à la dette publique. La situation diffère d'un pays à l'autre. En Italie, la dette des ménages se monte à 220% du PIB. C'est nettement moins qu'en Irlande, par exemple, où le taux est de 890%. Avec une dette privée qui représente 290% de son PIB, l'Allemagne a les reins relativement solides. Le PIB est l'ensemble des richesses produites à l'intérieur d'un État. Comme les économies nationales sont de tailles différentes, on ne compare pas les dettes et les profits isolément. On les ramène aux produits intérieurs bruts. Chez les jeunes européens, la hausse du chômage est la cause principale de l'endettement. En Espagne, un jeune sur deux est sans emploi. Autre facteur, la faible rémunération. En Allemagne, la moitié des jeunes gagnent moins que le salaire minimum. L'endettement est favorisé par le fait qu'il est toujours relativement facile d'accéder au crédit, ainsi qu'aux abonnements Internet et de téléphonie mobile. Au cours des dix dernières années, le nombre de cartes de crédit a plus que doublé. Ainsi, en 2006, les 6-19 ans ont dépensé 22,5 milliards d'euros, dont 2,8 milliards en SMS, appels téléphoniques et téléchargements. 94% des jeunes de 17 ans possédaient déjà un téléphone portable. Actuellement, un jeune européen sur cinq a en moyenne entre 3 200 et 4 800 euros de dette. Peut-être, mais même avec tout le savoir du monde, on n'est pas à l'abri du danger quand on vit en Russie. Dans ce pays, pour peu qu'on soit malade ou qu'on hérite des dettes de la famille, on peut très vite sombrer dans une pauvreté extrême. 16% de la population vit sous le seuil de pauvreté avec moins de 160 euros par mois. Et ce, alors que la richesse globale du pays augmente. De plus, par rapport à de nombreux États européens, la Russie a un taux d'endettement tout à fait correct, puisqu'il s'élève seulement à 10% du produit intérieur brut. Mais évidemment, ça ne change rien pour ceux qui sont tombés dans la spirale infernale de l'endettement. Croissance économique, consommation, luxe et magnificence. Dans le centre de Moscou, nulle trace de la pauvreté qui frappe pourtant de nombreux Russes endettés jusqu'au cou. C'est le cas de Chénia. Il a hérité des dettes de ses parents, morts il y a 5 ans. Voici mon père. Il est décédé en 2006, seulement 3 mois après la mort de ma mère. Ils m'ont laissé leur appartement et aussi leur dette, qui se monte à 150 000 roubles. Et maintenant, je dois rembourser. Cela fait environ 3 500 euros. Pendant des années, ses parents n'ont pas payé les charges de l'appartement dont ils étaient propriétaires. Actuellement, il est occupé par mon neveu et ses parents. Contrairement à moi, eux au moins peuvent payer les charges actuelles. Ils ne sont pas là, donc je ne peux pas vous montrer l'appartement. Appartement. Un appartement à Moscou vaut de l'or. Mais pour Chénia et sa petite famille, c'est un lourd fardeau. Étant endettés, ils ne peuvent pas le vendre. Ils ne peuvent pas davantage rembourser leurs dettes, ni occuper leur logement. Car ils sont au chômage, sans qualification, et n'ont même pas les moyens de payer l'eau, l'électricité et le chauffage. C'est pourquoi Chénia vit avec sa femme et sa fille chez son beau-père. Ils sont à 4 dans 40 mètres carrés. Les dettes sont un poids énorme qui pèse sur nous. Nous sommes empêtrés dedans sans pouvoir rien faire. Notre plus grand souhait, c'est de pouvoir les rembourser. Chénia et sa femme ne doivent rien attendre de l'état. Ils ont juste assez pour se nourrir et s'habiller. Ils s'inquiètent beaucoup de l'éducation et de l'avenir de leurs filles. En tant que parents, nous ne voulons surtout pas laisser de dettes à notre fille. Nous souhaitons que plus tard, elle vive bien. Une petite communauté solidaire doit intervenir là où la collectivité nationale fait défaut. Mais comment sauver l'Italie ? Les pancartes Vendési à vendre fleurissent dans tout le pays. Outre les bâtiments historiques, les ports, les hôpitaux et les compagnies d'eau pourraient être privatisés. Ils seraient ensuite loués à l'État au prix fort. Chose qui, dans la course effrénée aux économies, ne semble offusquer personne. N'existe-t-il pas une autre solution ? Si, clame-t-on sur les hauteurs de Rome, grâce à la solidarité européenne. Ce que l'on expérimente ici pourrait être étendu à l'ensemble du continent. Le projet s'appelle « European Common Goods », « Bien commun européen ». Les États européens ne doivent pas s'obliger à faire des économies, mais éviter aux pays en difficulté de brader leurs infrastructures. Pour cela, selon l'instigatrice du projet, il faut créer une coopérative européenne indépendante des gouvernements. « Pourquoi faudrait-il gaspiller l'argent de nos impôts en plans de sauvetage qui profitent uniquement au monde de la finance ? » « Je ne veux pas payer pour les banques. Je veux que mes impôts apportent la prospérité à ma patrie. Et ma patrie, c'est l'Europe. » « Je suis sûre que beaucoup d'Allemands et de Français pensent la même chose. Si je leur dis « Écoutez, vous ne financez pas l'État italien qui n'est pas fiable, vous sauvez une partie de vos racines culturelles. Ils suivront. » Une partie de l'argent de nos impôts serait versée sur le compte de la coopérative. Tous ensemble, nous déciderions en ligne quels biens publics il faudrait sauver de la privatisation. Sur la toile, l'idée fait son chemin et dernièrement, Claudia est allée porter la bonne parole à Bruxelles. Mais selon elle, le projet doit rester entre les mains des citoyens. « Nous devons agir. Si nous ne nous impliquons pas et que nous donnons encore carte blanche à la classe politique, nous recréerons le même système vicié. » « Ces 20 dernières années, toutes les responsabilités ont été confiées aux politiques sans aucun contrôle des citoyens. » Ce qui a débouché sur l'endettement et la dépendance vis-à-vis des banques que nous connaissons aujourd'hui.